Bonjour, donc ici nous allons continuer avec les exercices sur les listes chaînées, les pointeurs. Donc dans cette séquence nous allons traiter l'exercice numéro 3 qui vous demande de faire une copie d'une liste chaînée dans une deuxième liste. Donc la première question c'est d'écrire une procédure pascale qui permet de recopier une liste chaînée dans une autre liste en inversant l'ordre des éléments, donc dans l'ordre inverse. Deuxième question c'est de transformer cette procédure à une fonction. Donc on prend l'exemple suivant, donc la liste L1, donc on veut réaliser la copie de L1 dans une autre liste chaînée, L2, avec l'ordre inverse des éléments. Donc ça devient ici 12-8-3, ça va devenir 3-8-12. Donc on va voir l'algorithme, l'idée algorithmique de la solution. Donc on prend le même exemple tout à l'heure, L1. Donc nous avons L2 qui est nul, donc on aura besoin d'un pointeur P pour parcourir la liste L1, donc P reçoit L1. Et on va faire le parcours à travers la boucle tant que, while, P différent de nul. Donc tant que P différent de nul, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste de L1. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de créer une cellule à travers le pointeur Q, la liste Q. Et on va couper la valeur de P.val 12 dans cette cellule-là, voilà. PQ.val reçoit P.val, donc 12 de P va venir vers le moyen de Q. Par la suite, on va tester, il y a deux cas pour L2, soit L2 égale à nul, donc ce sera le premier élément, soit L2 est différent de nul. Donc dans ce cas-là, L2 égale à nul, donc c'est le premier élément, la seule chose qu'il faut faire, c'est que L2 va pointer vers le même maillon de Q, donc L2 reçoit Q. Voilà. Donc puisqu'il y a un seul élément. Sinon, ici on ne va rien faire pour le moment, puisqu'on n'est pas dans le cas de sinon, on va laisser jusqu'à l'itération suivante. Donc on va aller au maillon suivant de L1, donc P reçoit P. suivant. Donc ça va pointer vers le deuxième maillon de L1. Et on va reboucler. Est-ce que P est différent de nul ? Oui, toujours il est différent de nul. Donc on va créer un deuxième maillon. On va copier la valeur de P.val, c'est moins 8, vers Q.val. Donc moins 8 sera recopié ici. Très bien. Et on va tester toujours, est-ce que L2 égale à nul ? Donc ici, il est différent de nul, donc il est égal à l'adresse A4, ici l'adresse 4. Donc on va entrer dans ce nom. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc ce qu'il faut faire ici, c'est que moins 8, ça doit devenir la première. Normalement, L2 doit pointer ici. Et Q, point suivant, va pointer ici. Donc la première chose qu'il faut faire, l'ordre, c'est que Q, point suivant, va pointer vers L2. Voilà, Q, point suivant, va pointer vers L2. Voilà, comme ça. Ça va donner l'adresse 4. Par la suite, L2 va pointer vers le maillon de Q. Donc ici, il va venir ici. Donc L2 reçoit Q. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Nous avons la liste, moins 8 et 12. Donc c'est l'inverse ici. On est en train d'inverser. Donc par la suite, P reçoit P, point suivant. Voilà, on va pointer vers le troisième élément. Et on refait la boucle. Donc P est différent de nul, bien sûr, il va entrer. On va créer la troisième cellule. Donc Q, point 20 reçoit P, point 20. Donc ça va devenir 3. Donc L2 est différent de nul, donc on va entrer dans C, non. Qui, point suivant, comme tout à l'heure, reçoit L2. Voilà, qui, point suivant, reçoit L2. Voilà, c'est A5, l'adresse A5. Par la suite, L2 reçoit Q, ça va donner l'adresse 6. Voilà. Et P reçoit P, point suivant, et c'est nul. Et on termine la boucle tant que. Ici, P égale à nul, donc on termine la boucle tant que. Vous remarquez la liste, c'est 3, moins 8, 12. Donc on va essayer d'implémenter cet algorithme en Pascal. Donc j'ai préparé la structure du programme, l'exercice numéro 3, 1, la question 1. Donc ici, on va, le programme permet de recopier une liste chaînée dans une autre en utilisant une procédure. Donc on va écrire une procédure. Donc j'ai préparé la déclaration de la liste plus les deux variables L1 et L2. Nous aurons besoin des variables, c'est pas ici, c'est au niveau de la procédure, pardon. P et Q, ça, on va laisser. Maintenant, nous avons deux procédures utilitaires. La procédure remplir liste, qui permet de remplir une liste à partir du clavier, en donnant la taille tout d'abord de la liste. On va donner la taille de la liste N. Après, on parcourt le I allant de 1 jusqu'à N pour remplir la liste. Par la suite, on va afficher la liste. Donc, comme test, on va essayer de faire le test de la lecture, de remplissage d'une liste et de son affichage. Est-ce que ce sont corrects ? Donc, j'exécute. Donc on va donner une liste de taille 6 et on va donner les valeurs. Voilà la liste qui a été saisée. Donc, c'est correct. Maintenant, on va recopier. Donc, on va créer la procédure copier liste. Donc, ici, on va faire procédure copier liste. Donc, cette procédure, elle aura deux paramètres. Un paramètre d'entrée, c'est L1. Et un paramètre d'entrée, c'est L2. Et puisque c'est un paramètre de sortie, on va faire passage par variable, puisqu'il sera modifié. Voilà. Donc, ici, c'est la fin de la procédure. Fin de la procédure. Copier liste. Et ici, c'est le début de la procédure. Donc, je vais compiler, il n'y a pas d'erreur. On remarque très bien, il n'y a pas d'erreur. Juste une petite remarque concernant les paramètres formels L1 et L2. Les paramètres formels L1 et L2, ils n'ont rien à voir avec les variables globales L1 et L2. Donc, ça, c'est les variables globales. Et ils n'ont rien à voir avec les paramètres formels. Donc, les noms, ça n'indique rien du tout. Donc, les variables globales. Donc, on peut nommer P1, P2, on peut nommer comment on veut, PL, etc. Donc, on veut copier L1 vers L2. L2, c'est un paramètre de sortie, on fait passage par variable. Donc, on va implémenter l'algorithme tout d'abord. Donc, nous avons besoin de P et Q, comme étant des listes. Donc, comme nous avons vu au niveau de la diapo. Donc, l'implémentation de l'algorithme, ça commence comme suit. P reçoit L1 et on parcourt tant que P différent de nil, do, begin, donc le begin de while et le end de while. Donc, ici, il ne faut pas oublier le pas, c'est-à-dire le parcours, c'est que P toujours va pointer vers le suivant. Voilà. Donc, voilà, je compie s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc, ça, c'est le parcours. Donc, c'est comme ça qu'on fait le parcours de la liste L1. Donc, à chaque élément, on doit créer un maillon pour Q. Donc, on va faire new Q. Q.val reçoit P.val. Et on va tester. Dans le cas où, donc, on va initialiser L2 annul, pardon, L2 reçoit annul. Dans le cas où L2 égale annul, il suffit de mettre L2 reçoit Q directement. Sinon, donc, je relève point virgule puisqu'il est le else ici. Le else, ça va contenir plusieurs instructions. Je vais le mettre dans le bloc begin et end. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de Sinon ? Dans le cas de Sinon, on a dit que Q, chapeau, donc, point suivant, tout d'abord reçoit L2 et L2 reçoit Q. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, on peut faire ça comme l'instruction L2 reçoit Q comme étant un facteur commun entre le if et le else. Donc, on peut améliorer le code. Donc, je n'ai pas fait attention. Donc, j'enregistre. Je compile. Donc, il y a une erreur Q.val reçoit P.val. C'est quoi le problème ici ? Est-ce qu'il dit comme erreur illégal expression ? Ah, c'est reçoit avec deux points égales, oui. Donc, ce n'est pas l'engager. Ici, j'ai oublié le chapeau. Voilà. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va voir à ce que ça marche. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler la procédure copier. Copier. Comment c'est-à-dire la procédure ? Copier Liste. Je donne le paramètre L1 et ici, le paramètre L2. Et on va afficher la liste L2. Donc, afficher Liste L2. Donc, le contenu de la liste L2. Donc, on va afficher le contenu de la liste L1. Après, on va afficher le contenu de la liste L2. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça permet de montrer le résultat. Voilà. Je suppose comme ça. Donc, je compte ici, il n'y a pas d'erreur. Très bien. J'enregistre. Je donne trois éléments. On va donner 5, 8, 99 pour la liste L1. Donc, pardon. On va donner 5, 8, 99. Voilà. La liste L1 et la liste L2. Donc, la liste L2, il n'y a pas d'inverse. Donc, pourquoi ? Oui, j'ai fait l'erreur. Alors, je vais voir comment j'ai fait L2 reçoit AQ. L2 reçoit AQ. AQ. Donc, c'est L2. Ah, ici, c'est L1, pardon. Ici, c'est L1 et ici, c'est L2. Pardon. Donc, ici, c'est L1 et c'est L2. Donc, je ne sais pas. J'ai fait une erreur. Je vais donner un autre exemple. Je vais donner 5, 55 et 108. Voilà. Ça, c'est 5, 55 et 108. Ça, c'est L1. Et L2, c'est 108, 55 et 5. Donc, on remarque que l'ordre, il a été inversé. Juste tout à l'heure, j'ai fait une petite remarque concernant la factorisation du code L2 reçoit AQ. Puisqu'il existe dans le IF, il existe dans le ELSE. Donc, est-ce qu'on peut le faire avec une seule instruction ? Puisqu'il est commun. Voilà. C'est ça ce que je veux faire. Et je l'enlève ici. Donc, c'est comme si dans le IF, il n'y a aucune instruction. Dans le IF L2 égale à nul. Par contre, dans l'inverse, le ELSE, il y a une seule instruction. Par contre, dans L2 égale à nul, il n'y a aucune instruction. Donc, ça va devenir le code comme ça. IF L2 différent de nul. Voilà. Et puisqu'il y a une seule instruction, on peut enlever et gagner un point vertical. Je vais laisser comme ça. On va tester. Je compile. Alors, c'est quoi le problème ? C'est le point-virgule ici. Je compile. J'exécute. On va donner un autre exemple. On va donner 1, 2, 3, 4, 5. On va trouver 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on a amélioré l'implémentation. Donc, ici, on peut enlever begin et end. Puisqu'il y a une seule instruction. Voilà. C'est plus légère l'implémentation. Comme ça. Voilà. Puisque c'est commun. Donc, je n'ai pas fait attention. Que ici, L2 reçoit Q et L2 reçoit Q sont communs entre le IF et le ELSE. Donc, on peut le sortir. Et on va traiter le cas de L2 différent de nul. Donc, on ne traite pas le cas de L2 égale 1. Donc, voilà. Avec l'ordre inverse. Ça, c'est une procédure qui permet de copier la liste L1 vers L2. Donc, ça, on va nommer ici procédure. Donc, ça, c'est la première question. Maintenant, on va faire une fonction. Donc, pour traiter l'exercice, on va transformer la procédure en une fonction. Donc, je vais faire une sauvegarde de ce programme. Avec XO3, deuxième question. Donc, ici, on va faire l'écriture d'une fonction. Donc, en réalité, ici, on ne va pas réécrire tout à zéro. On va juste transformer la procédure en une fonction. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Normalement, on peut le paramètre VAR comme paramètre de sortie. Ça devient un seul paramètre ici. Et on va enlever L2 ici. On va l'enlever comme paramètre VAR. Donc, je copie le type du type de L2 comme étant le type de la fonction copie list. Ça devient une fonction ici. Function. Et VAR L2, ça va devenir... Ça n'existe plus L2. Ça va devenir ici L2. Voilà. On fait le même traitement que tout à l'heure. À la fin, toujours, une fonction se termine par... Pardon. Par le nom de la fonction reçoit le résultat. Copie L2. Reçoit L2. Je suppose comme ça. Théoriquement, c'est comme ça. Donc, ça, c'est au niveau de... On a transformé au niveau de la déclaration. Maintenant, on copie au niveau de l'appel. Ça ne devient plus comme ça l'appel. Un seul paramètre. Et ici, on va faire L2. Reçoit. Copie liste. Donc, ça, c'est une fonction. Ça retourne une liste. Pardon. Je copie. Voilà. J'exécute. On va donner un autre exemple. On va donner 1, 2, 55, 66, 105. Donc, ça va donner 105, 66. Donc, voilà. Comment transformer une procédure à une fonction. On transforme au niveau de la déclaration. Et on transforme au niveau de l'appel. Puisque l'appel à une procédure est différent de l'appel à une fonction. J'espère bien que c'est clair. J'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais, dans la partie description de la vidéo, je vais mettre les exercices, la solution. Donc, juste une autre remarque avant de clôturer cette vidéo. Donc, c'est comment faire avec le même sens. Donc, si je prends, je vais faire sauvegarder S. Je vais faire avec le même sens. Ce n'est pas le sens inverse. Donc, je laisse une fonction. Donc, comment faire le même sens ici. Donc, l'idée, c'est qu'il faut toujours aller vers l'avant. Donc, ici, j'aurai besoin de quoi ? De L3, apparemment. On va faire nommer L3. Ou bien R, quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'on crie la première fois, c'est L2 égale à nul. Donc, on va revenir au cas de L2 égale à nul. On va faire quoi ? On va faire L2 reçoit Q. Voilà. Sinon, on va faire une chose aussi. Ici, L2 reçoit Q. On va garder le même ordre ici. Le même ordre, ce n'est pas inverse de l'ordre. On va faire le pointeur R reçoit L2. Ou bien reçoit Q aussi. Ça ne dérange pas. L2 ou bien Q, c'est la même chose. Donc, il va pointer la même chose. Donc, le else, qu'est-ce qu'il faut faire ? Begin. Après, P reçoit Q sur le vent. On va revenir. On va faire une idée au Q. Voilà. Très bien. Après, ici. Très bien. Donc, la prochaine fois, ici. Très bien. C'est R, chapeau, point, suive. Reçoit Q. Après, R reçoit Q. Donc, à chaque fois, R pointe vers le Q. Donc, ça, on va le mettre comme étant commun. Voilà. À chaque fois qu'on termine, soit L2 est vide, soit L2 n'est pas vide. Et P reçoit P. Donc, voilà. C'est comme si nous n'avons pas besoin de Begin & End puisqu'il y a une seule instruction dans C-Block. OK. Voilà. Je suppose comme ça. Je compile. Je vais tester. Il faut toujours enregistrer pour éviter le cas de problème de 3. On va voir. 1, 2, 3. La copie, c'est 1, 2, 3. C'est ça, l'idée. Donc, voilà. Donc, je vous donne les trois codes. Le code procedure, le code fonction et le code fonction qui est copié avec le même ordre. J'espère bien que vous avez compris. Vous n'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques dans les commentaires, dans la partie commentaires. Bon courage et travaillez bien.